Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. La bibliothèque. Espoir. Espoir. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On lit. J'ai besoin de détails. Espoir. La connaissance. Étudier. Fondation solide à l'envers. Insécurité financière. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? On dirait que je rencontre une personne qui, ça me vient à l'esprit comme ça, qui suit la bourse. Mais on est dans un, on me présente la bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression de voir une personne qui regarde les journaux, qui suit la bourse. C'est les rapports financiers. Là, j'ai l'impression qu'on me présente une perte au niveau financier. Union spirituelle. Connecter. Se connecter. Se lire. Espoir. Un lieu de connaissance. Se rencontrer. Je ne sais pas encore. Je vais vérifier. Ce n'est pas clair ici pour moi. Bon, ici, on me présente la carte du sacrifice, sagesse à l'envers et une décision à prendre. Sacrifice. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On est dans l'attente d'un changement. Ici, dans l'attente d'un montant d'argent. Ici, j'avais l'impression aussi qu'on suivait nos investissements. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de connaissances dans le domaine financier. On dirait qu'on suit nos investissements de prêts. On me présente ici une relation, une connexion. On attend un retour d'argent. Ici, la carte du guide. On peut me parler aussi d'un conseiller financier. La sagesse. Un guide. On joue dans l'interdit ici. On nous encourage à changer d'orientation. On a une décision à prendre. Cette carte me fait penser à elle. Visitons la carte de la sagesse à l'envers. La maison. Est-ce qu'on pense changer de maison, changer de lieu, quitter un lieu, vendre la maison? Est-ce que ça serait sage? La maison peut représenter un investissement. Peut représenter, oui, un milieu de vie. Peut représenter... Étant donné que ma carte de la sagesse est à l'envers, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas joué droit. Il y a quelque chose ici, je vais avoir besoin de clarifier. Parce qu'on nous suggère de se réaligner. C'est comme si on n'avait pas l'autorisation de faire ce qu'on a fait, mais on le fait pareil. C'est quelqu'un qui a des connaissances en son domaine. Victoire et succès. Bon, victoire et succès qui me parlent de réussite. Probablement qu'on a déjoué ou... On a réussi à atteindre notre objectif. J'ai besoin de détails ici, sur la carte de la sagesse à l'envers. On a réussi à débloquer quelque chose. On aurait joué dans... Là, j'ai comme l'impression de... C'est comptabilité qui me traverse l'esprit. Bon, d'après moi, on débloque. On débloque quoi? Débloquer des fonds. Débloquer quoi? On a réussi à débloquer quelque chose. J'ai besoin de comprendre. On était freiné ici. J'ai comme l'impression ici que c'est une personne qui arrive à atteindre ses objectifs. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances. On m'a parlé au tout début. Au début, j'avais l'impression d'être dans les finances. L'argent. Ici, on débloque. Mais on n'avait pas l'autorisation de faire ce qu'on a fait. Mais on l'a fait pareil. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Il semblerait qu'on aurait joué dans l'interdit. Mais on... On a réalisé ce qu'on voulait. On a atteint notre objectif. Ici, on attend le retour d'un montant d'argent. Ici, harmonie. On me parle d'une décision à prendre concernant un partenariat, un lien, une relation. Ça me fait penser un peu à cette carte-là. C'est une belle relation. La carte union spirituelle représente une relation profonde, cœur à cœur, une connexion d'âme à âme. On se rejoint ici. On est sur la même longueur d'onde. C'est comme si on gardait espoir en ce lien. Harmonie, qu'est-ce qu'on me dit? Patience et planification. On dirait que ça va demander du temps pour construire la confiance, pour construire le lien. Ici, solitude. D'après moi, on me parle d'une personne en retrait. Peut-être qu'on a... C'est une personne ici isolée, en retrait. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On a une décision à prendre concernant un lien. Mais on dirait que ça demande de l'apprivoisement ici. De l'apprivoisement pour approcher. J'ai l'impression, vraiment, c'est l'image d'un petit chat, un petit chat sauvage. Qu'on veut apprivoiser. Ça va demander du temps, de la patience pour l'approcher. Pour l'apprivoiser. Passion enflammée. Ici. J'ai l'impression que la flamme est éteinte. Donc là, on me présente une relation. On ne doit pas être ensemble parce que la carte de la solitude est ici. On dirait que je ressens un retrait. On dirait même que la flamme s'est éteinte. La flamme s'est éteinte. C'est pour ça qu'on me dit, bien là, oui, on a un choix à faire. Ça va demander du temps, de la patience pour te rapprocher de cette personne. Pour l'apprivoiser. Parce que, pour réanimer la flamme, réallumer la flamme. Parce qu'en ce moment, on dirait que c'est éteint. La flamme est éteinte. Et on me présente le voleur. Bon. Bien, le voleur, ici, c'est une personne qui n'a probablement pas été honnête. Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi penser. Ça me fait un peu penser aussi à ces cartes. Une personne qui aurait magouillé ou qui a joué dans l'interdit pour arriver à atteindre son objectif. On attend un montant d'argent. Ici, il y avait instabilité avec la carte fondation solide à l'envers. J'avais l'impression qu'on regardait les investissements de près. On reste en contact avec un lien ici. Il y a une relation. On est en contact. Ici, espoir. Espoir. Où est l'espoir? Espoir, ici. J'ai dit espoir sur le voleur. Comme si cette personne gardait espoir en le lien. Mais on dirait qu'il n'y a plus d'énergie. Il y a quelque chose ici qui nous a vidé de notre énergie. Ça va être un défi, ici. Ça va être un défi. On a une décision à prendre, un choix à faire concernant un lien, un partenariat. D'après moi, Ici, c'est une personne qui a probablement été malhonnête. J'ai besoin de détails encore. Je ne sais pas si ça vous intéresse de créer un lien. En tout cas, cette personne semble vouloir recréer un lien. Elle semble vouloir se rapprocher. Entrer en communication. C'est son intention. Elle veut entrer en communication avec vous. Échanger. D'après moi, ici, on me parle d'une décision à prendre. Communication. Échanger. La flamme s'est éteinte. Elle n'a pas été nourrie. Elle n'a pas été nourrie. Une personne s'est retirée. Terminée. Et là, l'autre veut revenir. Reprendre contact. Ici, il y a un coup de cœur, d'après moi. Un mam. Une belle connexion. Bon. Quoi d'autre? Changement financier et matériel. On veut communiquer. Ici, c'est une carte qui nous présente une amélioration sur le plan financier. On peut parler d'un partenariat. À vous de voir. On peut nous parler d'un partenariat d'affaires. Mais étant donné que j'ai vu la flamme, on dirait que c'était affaires et peut-être attirances. Il y a eu une attirance ici, possiblement. Célébrité. D'après moi, on va révéler. On va révéler quelque chose. Donc là, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui n'a pas été vraiment honnête dans ses activités. Elle veut reprendre contact avec vous. Il y a eu une connexion ici entre vous deux, d'après moi. Ici, j'ai perçu quoi? L'instabilité sur le plan financier. On a peur de perdre de l'argent. On regarde nos investissements. On attend un retour d'argent. Ici, on dirait qu'on a débloqué. Tantôt, j'ai eu débloqué des fonds. Mais on a, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais on dirait qu'on a détourné. Il y a quelque chose ici qui a pu être malhonnête pour atteindre notre objectif. La maison. Maison ici, on peut nous parler d'un milieu de vie. On peut nous parler de fondation, maison. Il y a quelque chose ici en lien avec la maison. Comme si on avait joué d'une façon rusée ici. On a joué dans l'interdit. Et la carte du voleur. Je ne sais pas si les trois rangées ici, si elles me parlent de la même personne. On dirait que oui. À vous de voir. Ici, on dirait que cette personne qui a joué dans l'interdit a eu un coup de cœur ici pour vous. Il y a quelque chose. Il y a une belle connexion. Il y a eu un éloignement entre vous deux. La flamme s'est éteinte. On n'a pas nourri la flamme. Éloignement. Retrait. Une personne est à l'écart. Et on essaie maintenant de reprendre contact. Et c'est la carte du voleur ici. qui tente de reprendre contact, qui veut reconstruire le lien sur une base solide. Cette personne va entrer en communication avec vous. Vous allez recevoir des nouvelles. C'est la carte qui me parle de recevoir des nouvelles. Et on me présente le plan financier. Donc, est-ce qu'on me parle d'une occasion d'affaires? C'est possible. Est-ce qu'on me parle de... Ici, c'est la carte qui me parle de désir. Mais en ce moment, on dirait que les désirs se sont éteints. C'est comme si ça demandait, là, vraiment de réapprivoiser le lien, la relation, pour réallumer le feu, les désirs. À vous de voir. Ici, je vais déposer une carte sur le voleur parce que je le vois bien que cette personne a été malhonnête. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Mouvement positif vers l'avant. Bien, cette personne, je pense qu'elle change. Le voleur, ici, ne continue pas sur sa voie. Attendez un peu. J'ai besoin de détails pour être sûre de bien comprendre. Protection, sécurité. Bon. On dirait que la carte de protection nous parle de bienveillance. Une personne bienveillante qui veille sur vous. Qui veut vous protéger. Et ici, la carte, mouvement positif vers l'avant. J'ai l'impression que cette personne ne continue pas dans ses activités. J'ai besoin de détails encore. Protéger ses arrières. J'ai besoin de comprendre, ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, il y a une perte, on dirait. Le plan financier, bien-être matériel. Bon. Là, j'ai l'impression. Les avoir, les avoir. Non, j'ai l'impression, ici, qu'on me présente l'arrêt du vol. On arrête, ici, les activités. Je vais vérifier encore. On dirait que cette personne change. Le voleur. Elle veut faire équipe avec vous. Ça, je l'ai vu aussi tantôt. Elle veut se rapprocher, réapprivoiser le lien. Soutenir, protection, protéger. D'après moi, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Je pense qu'elle a pris de la maturité. Je pense qu'elle a pris de la maturité. La carte de l'enfant. On n'a pas le goût, ici, de s'associer avec une personne qui manque de maturité. On ne veut pas être avec un enfant. On veut être avec une personne Oui, qui fait preuve de maturité. Ici, caché. On dirait un élément caché. On dirait une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. Attendez un peu. À sortir de l'ombre. Elle ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas évident, ici. Choisir avec sagesse. On a peur de se tromper. Et on ne veut plus écouter. En même temps, on ne veut plus écouter les opinions de tout le monde. Bon. Patrimoine. Héritage. À l'envers. On dirait ici, là. Oh, c'est compliqué. On dirait qu'on a éprouvé des sentiments pour une personne. Mais là, il y a des histoires de vol, de malhonnêteté, des peurs, peur de perdre de l'argent, peur de... On reçoit des conseils de tout le monde. On dirait qu'il faut rester dans l'ombre. Je me sens un peu divisé, ici. La carte de l'harmonie nous parle d'ambivalence, de confusion. Bien, c'est ce que je ressens, ici. Est-ce qu'on va sortir de l'ombre? Est-ce qu'on veut... On dirait qu'on veut entrer en communication avec l'autre. On éprouve des sentiments pour une certaine personne. On s'est perdu de vue. La flamme s'est éteinte avec le temps. Là, on dirait qu'on essaie de reprendre contact. Mais ça demande de s'exposer, sortir de l'ombre. Et ici, je ressens une hésitation à sortir de l'ombre. Ici, il y a des histoires de patrimoine, héritage. Choisir avec sagesse. On dirait qu'on ne veut pas perdre de l'argent. Oh, tentation à l'envers. Ça décharme. Ça me décharme. Tentation à l'envers. Là, ici, en ce moment, en ce moment, moi, personnellement, je ne ferais pas confiance ici à la personne qui revient. Les intentions, je ne ferais pas confiance. elle revient dans un but détourné. C'est pour éviter de perdre un montant d'argent. Ce n'est pas... Elle a peut-être, oui, ressenti une attirance, là. Mais je ne sais pas. On dirait que l'intention qui est en arrière-plan est plutôt malsaine. Ce n'est pas pour les sentiments. C'est plutôt par peur de quelque chose. Moi, je ferais attention parce que la carte de la tentation me parle d'une personne rusée, menteuse. elle revient avec une intention cachée, là, ici. Ça paraît beau, mais j'aurais peur, ici, à la manipulation. On va jouer avec mes sentiments. C'est ce que je ressens. C'est parce qu'on a peur de perdre de l'argent, ici. Il y a quelque chose de... Non, je ne fais pas confiance. C'est la carte qui me parle de manipulation, de mensonge. C'est la carte qui exprime les énergies de la corruption, le vol. Je me sens divisé, ici. Je me sens réellement divisé. Je me sens divisé. Je ne sais pas si je peux faire confiance réellement à cette personne avec la carte de la tentation. Au début, j'avais l'impression de, oui, ressentir la personne a pris de la maturité, elle revient, elle veut communiquer, elle veut se rapprocher, faire équipe, mais il y a quelque chose de caché qu'on ne révèle pas. On a peur de perdre l'argent. C'est l'argent qui est en arrière-plan. Oh, ça décharme. Ce n'est pas... Je ne ressens pas... Il y a peut-être une connexion, une belle connexion, mais le retour, c'est quoi le but du retour? Quelles sont les intentions réelles? Cadeau. Cadeau à l'envers. Cadeau. Non. Ici, c'est une personne, d'après moi, qui... Non. Non. Je ne ressens pas. C'est la possessivité ici que je rencontre. C'est parce que cette personne a peur de perdre. Ce n'est pas le cœur. Je ne ressens pas le cœur. Mais servez-vous de votre discernement. Servez-vous de votre discernement. Ici, moi, c'est ce que je vois, mais vous êtes la personne la mieux placée pour identifier les faits. Ici, en ce moment, je perçois plus une manipulation. C'est une personne qui ne veut pas perdre ses avoirs, qui ne veut pas perdre un montant d'argent. Et elle revient, c'est comme une astuce. Il y a une manipulation, il y a une ruse. Bon, moi, je pense que j'en ai assez. Je vais prendre une pause ici. Ça m'éteint. OK, c'est bon. Je prends une pause. Bonne journée. Bye-bye.